L'évaluation consiste à mesurer les effets directs et indirects des politiques publiques. C'est un outil pour voir ce que fait la puissance publique, quelle est l'efficacité de ces politiques et surtout rendre compte aux citoyens de ce que fait la puissance publique. De ce point de vue, c'est un élément central de la vie démocratique. C'est-à-dire que par ce biais-là, les citoyens savent ce que fait l'État, les collectivités, les organismes publics et à quoi sert l'argent des contribuables. Il y a un premier obstacle, c'est que parfois on ne sait pas clairement c'est quoi le sens qu'il faut donner à l'évaluation des politiques publiques. Par exemple, parfois on confond l'évaluation avec le contrôle, avec l'audit, avec la réforme de l'État. Donc il faut bien clarifier ce qu'on entend par une évaluation des politiques publiques. Il y a un autre problème, c'est que parfois on insiste beaucoup sur les chiffres. Et on oublie que derrière les chiffres, il y a les attentes des citoyens qu'il faut satisfaire. Un autre problème, c'est que parfois, sous la pression du temps, les responsables politiques n'attendent pas jusqu'à la fin du processus de l'évaluation. Ce qui fait qu'au milieu de la procédure, on arrête le processus. Et après, il y a un dernier obstacle, c'est que parfois, c'est pas toujours, mais parfois les décideurs politiques ont du mal à accepter les conclusions qu'on doit tirer de ces évaluations. Autrement dit, les évaluations doivent servir à quelque chose. S'il faut changer, par exemple, une politique, à ce moment-là, il faut changer la politique. Or, parfois, on a du mal à accepter ce changement. Donc, nous, on a trois séries de propositions. La première série concerne la crédibilité et la légitimité de l'évaluation. Parce que ce qui est important, c'est qu'aux yeux des citoyens, le processus évaluatif soit crédible et en même temps soit légitime. Donc, d'autres points de vue, ce qui est quand même très, très important, c'est qu'il y ait une pluralité des points de vue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une évaluation uniquement du point de vue, par exemple, financier ou du point de vue de tel ou tel acteur. Un deuxième aspect, c'est qu'il faut associer ce qu'on appelle les parties prenantes au processus évaluatif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque vous avez engagé une politique publique, vous avez bien sûr les décideurs politiques, vous avez les organismes ou les agents qui doivent exécuter ces politiques et puis vous avez les bénéficiaires. Donc, si vous voulez évaluer une politique publique, il faut que ces parties prenantes soient aussi intégrées ou associées à ce processus évaluatif. Ça, c'est extrêmement important. Après, il y a un troisième aspect, c'est que lorsque vous faites une évaluation, il faut qu'il y ait une transparence sur le résultat. Autrement dit, il faut diffuser une information fidèle de ce qui est l'évaluation et de ces résultats. Et de ce point de vue, nous proposons qu'il y ait des débats autour des évaluations. Et peut-être un autre aspect, c'est que si, par exemple, on évalue une politique publique, avant de reconduire une politique, il faut qu'il y ait une évaluation. Autrement dit, avant la reconduction des politiques, nous suggérons qu'il y ait une évaluation préalable. Si ça marche, on va continuer. Si ça ne marche pas, on ne va pas continuer. Ça, c'est la première série. La deuxième série concerne les pratiques évaluatives, parce qu'il y a beaucoup d'instances qui font de l'évaluation en France. Et donc, ce que nous proposons, c'est que, d'abord, qu'il y ait des moyens suffisants, à la fois en termes humains et en termes financiers, pour qu'on puisse réaliser les évaluations. Et le deuxième aspect par rapport à ces pratiques évaluatives, il y a une série de propositions, mais sur l'essentiel, c'est que, dans la mesure où nous avons beaucoup de facteurs d'évaluateurs, en quelque sorte, d'institutions qui font de l'évaluation, qu'il y ait une coordination entre ces institutions. Et donc, ce que nous proposons, entre autres, c'est qu'il y ait, par exemple, une rencontre annuelle, de façon informelle, entre les principes responsables, par exemple, du Parlement, du CESE, de la Cour des Comptes, de France Stratégie et de ce qu'on appelle le SGMA, c'est-à-dire Socrétariat Général à la Modernisation de l'Action Publique, pour que les responsables de ces organismes qui font de l'évaluation se parlent entre eux, pour voir quels sont les besoins et les intentions des uns et des autres. Comme ça, on pourrait avoir plus d'évaluation et donc avoir, en même temps, quelque sorte, une mutualisation des moyens pour qu'on puisse avoir des résultats plus probants. Et après, la troisième série de nos recommandations concerne le CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Et là, ce que nous proposons, c'est que, même si, de fait, il y a toujours, la plupart du temps, dans les avis du Conseil économique, social et environnemental, il y a un aspect évaluation des politiques du gouvernement. Ce que nous proposons, c'est que cet aspect évaluatif soit renforcé. Et donc, de ce point de vue, par exemple, lorsque tous les cinq ans, il y a un changement de mandature, c'est-à-dire les conseils échange tous les cinq ans, qu'il y a un bilan de cette activité évaluative de notre Conseil. Et puis, le Conseil économique, social et environnemental est un endroit où il y a les différentes composantes de la société. Donc, il y a une originalité dans cette institution. Et donc, les coopérations entre le CESE et les autres instances qui font de l'évaluation peuvent être très, très utiles pour développer une culture de l'évaluation des politiques publiques en France. Et le dernier point, c'est qu'en même temps qu'il y a des évaluations au CESE et dans les autres instances, on va dire, nationales, il y a aussi des évaluations au niveau territorial. Et notamment, les CESER, c'est-à-dire l'équivalent du Conseil économique, du Conseil économique et social et environnemental, dans les régions, les CESER font aussi des évaluations. Ce que nous proposons, c'est qu'il y ait aussi une sorte de coordination entre l'activité évaluative du CESE et l'activité évaluative des CESER. Voilà, c'est grosso modo une recommandation.